Merci Henri. Donc la raison de cette journée, c'est pour essayer de mettre un peu en évidence la recherche faite par les chirurgiens en France, et souvent c'est disséminé, parce qu'on y trouve pas ce qu'il y a de savoir du tout. Personne n'a un état réel de ce qui se fait, et donc le but c'était de recrober tous autour de cette journée. L'autre point important, c'est de félérer les gens, c'est-à-dire de mettre ensemble les gens d'abord des vis-à-vis. Je crois qu'il y a 11 ans pour présenter aujourd'hui dans cette séance de recherche clinique et ça va la même chose dans l'année prochaine. Et puis surtout de faire des passées entre les disciplines, parce que la recherche clinique et la recherche de laboratoire actuellement, c'est des études et des technologies qui sont identiques pour tout le monde, et très souvent, dans une discipline, on peut très bien s'inspirer de ce qui est fait dans l'électricité. Vous savez qu'en France, souvent c'est des stylos, des disciplines, et surtout les lycées par cours d'amphagélistes et les mignons. C'est vraiment montrer ce que vous êtes. Il y a de la recherche clinique en France, faite par les chirurgies de séventilité. Et je remercie François Haken pour les conférenciers, parce que c'est un de ceux qui a vraiment lancé ce principe de la recherche clinique en France. Et puis, il est devenu mieux en bien ensemble. Vous êtes là toute la journée. J'espère que certains d'entre vous seront là aussi l'aujourd'hui prochain, parce que entre la recherche clinique et la recherche faite pour laboratoire, il y a un continuum. Voilà. Et j'espère qu'on va pouvoir montrer aujourd'hui la grande source pour les gens de la recherche. François. François. François.